Pour comprendre ce trafic, nous avons décidé de contacter nous-mêmes un vendeur clandestin. C'est très facile à trouver, en quelques clics sur Internet. Il nous propose tout de suite de venir voir ces oiseaux. Mais j'ai cru comprendre que c'était pas très légal. Ce commerce est puni au maximum de 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Mais il y a peu de condamnations et le vendeur ne semble pas très inquiet. Vous pouvez me redonner le prix, s'il vous plaît ? Oui, oui, j'entends. Je peux pas ranger les 180 euros, mais pas moi, je peux pas. Écoutez, je vais réfléchir, on se tient au courant. Pas de soucis. Merci. Merci, au revoir. Nous avons pris rendez-vous. Et nous arrivons avec une caméra cachée. Bonjour. Bonjour. C'est pour le mâle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les mâles coûtent plus cher, car ils sont réputés pour leur chant mélodieux. C'est lequel, le mâle ? Il est là. Il est là, le mâle. C'est un très beau chanteur. Il est... Franchement, il est top. Vers 11 heures, il a commencé à chanter. Il nous assure l'avoir acquis, il y a quelques années, auprès d'un ami. C'est un très bon santé. C'est un oiseau qui est malade ou quoi que ce soit, il bouge pas. Il est... Il est vif. Il est vif, quoi. L'oiseau semble en bonne santé, bien qu'il vive dans une toute petite cage. Et on se posait la question, on a le droit d'avoir un oiseau comme ça ? Euh... Je sais pas l'idée. Vous savez pas ? D'accord. Il est possible de posséder légalement un chardonneray bagué, issu d'un élevage. Mais certainement pas un chardonneray sauvage, issu du trafic comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...